Bonjour, c'est Tess. Aujourd'hui on va faire une vinaigrette avec Tess et papa. Une bonne idée ça une vinaigrette. Alors pour faire la vinaigrette, il faut plusieurs ingrédients. Oui, il faut un bol aussi. Il faut un bol, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on met d'abord ? On va mettre de la moutarde, une moutarde forte classique. Après c'est la moutarde à l'ancienne avec des petites graines. C'est pas tout normal. C'est vrai, elle est pas comme l'autre. Normalement, s'il n'y avait pas les petites graines, ça sent exactement pareil. Mais là, c'est pas pareil. Parce qu'il y a des petites graines. Parce qu'il y a des petites graines. Alors on commence par mettre une grosse cuillère de moutarde classique dans le bol. Et puis après, la moitié d'une cuillère de moutarde à l'ancienne. On va tout mettre dans le bol. Et quel est le prochain ingrédient dans l'orthèse ? Qu'est-ce qu'on va rajouter ? C'est du vinaigre balsamique. On va rajouter une cuillère complète, tu vois, de vinaigre balsamique. Alors on le met dans la cuillère, et puis on va commencer à bien remuer. Juste qu'il n'y a qu'une seule couleur. Exactement. Il faut que ce soit bien homogène. Alors on remue, on remue, on remue. Et comme tu dis, Tess, quand ça fait qu'une seule couleur, c'est que le vinaigre, il est bien incorporé dans la moutarde. Alors, à ce moment-là, on rajoute une deuxième vinaigre. Ça s'appelle le vinaigre de vin. C'est vrai ? Tu connaissais ça ? Oui. Oh, le vinaigre de vin, exact. Alors on en met un petit peu moins, parce qu'il est moins fort, moins sucré que le vinaigre balsamique. Et on remue. De l'huile d'olive. Ah, pas tout de suite l'huile d'olive. La première huile qu'on va mettre, c'est l'huile de noix. Et l'huile de noix, on va mettre une cuillère tellement grosse qu'il faut que ça déborde un petit peu. Oui. Tu vois ? Ça déborde. Ça déborde. Ça, c'est la première. C'est plein et ça part dans le bol aussi. On remue, on remue. Pareil, il ne faut qu'une seule couleur. Il ne faut qu'une seule couleur. Après, on va rajouter de l'huile de tournesol. Elle est beaucoup plus claire, tu vois. On va en mettre une cuillère et demi, peut-être deux, à peu près quoi. On fait ça un peu au pif. On mélange. On mélange encore. Juste qu'il n'y a qu'une seule couleur. C'est vrai. Et alors après, la dernière huile qu'on va rajouter, c'est l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive, c'est vrai. Alors l'huile d'olive, on la met en dernier parce qu'elle est plus forte que l'huile de tournesol. Et on préfère la mettre en dernier comme ça, c'est juste avant de rectifier l'assaisonnement. Donc on met une cuillère d'huile d'olive, une bonne cuillère d'huile d'olive qui va parfumer un petit peu notre sauce. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? On mélange quand il n'y a qu'une seule couleur. On mélange encore pour que ça ne fasse qu'une seule couleur. Oh, elle est belle, hein ? C'est moi qui le fais. Alors qu'est-ce qu'on fait après ? On va prendre peut-être son petit doigt. Et on fait comme ça. Et on goûte. Et si c'est trop fort ? Oh oui, c'est trop fort. On met encore de l'huile d'olive. Exactement. On rajoute un peu d'huile d'olive. On rectifie l'assaisonnement pour voir si c'est trop fort ou pas assez fort. Et voilà. Notre vinaigrette, elle est faite et elle est belle. Oh oui. Et c'est pour midi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...